Hello Youtube, bienvenue sur Genuine World, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog pendant que je cuisine des pancakes, je vais vous parler un petit peu vous donner des nouvelles, ça fait un moment que j'ai pas fait ce genre de vidéo donc je vais faire des pancakes avec 3 ingrédients, enfin 3 ou 4, 5 plutôt approximativement, c'est une recette que j'avais trouvé sur Youtube donc je vais utiliser de la farine de sarrasin et je vais utiliser également de la farine de riz complet, donc c'est une recette sans gluten je vais utiliser également des bananes et du lait végétal un peu de sucre, peut-être de la cannelle, on verra bien donc je vais préparer la pâte dans mon blender donc c'est très simple, pendant que je fais la pâte à pancakes je vais déjà faire préchauffer ma poêle donc je prends une poêle à crèves mais je pense que ça fonctionne aussi dans une poêle normale alors je vais utiliser, comme je vous disais, 2 bananes on peut utiliser 1 banane et demi si vraiment les bananes sont assez costauds moi j'ai envie d'avoir une pâte assez épaisse donc ça ne me dérange pas du tout que ce soit des grosses bananes alors je vais tout simplement mixer ça avec du lait végétal vous allez voir, ça prend genre 3 minutes et ensuite je rajoute la farine et le sucre et ce sera déjà terminé d'après mes souvenirs, c'est 2 tasses de lait donc aujourd'hui je vais prendre du lait soja ça m'arrive de prendre du lait de riz je trouve que ça n'influence pas trop le goût des pancakes en fait, disons que ça influence peut-être la texture si vous prenez un lait assez épais, vos pancakes seront un peu plus épais tout simplement donc je blende tout ça sur la puissance 1 seulement, pas besoin d'une grande puissance donc là j'utilise 3 tasses de farine donc là ce sont des pancakes que je fais pour 2 personnes si vous êtes tout seul, vous n'avez pas un gros appétit vous pouvez diviser tout par deux donc là je mets 2 de riz complet et 1 de sarrasin parce que le sarrasin a un goût assez fort on n'est pas obligé de remplir les cups, si on les remplit ça fait vraiment une pâte assez épaisse de toute façon on peut réajuster avec un peu de lait par la suite et là je vais ajouter 2 grandes cuillères à soupe de sucre ça c'est vacu le tatif, de toute façon vous avez déjà la banane qui supe le mélange moi j'ai pris du sucre de câble non raffiné après vous faites comme vous le souhaitez on peut mettre également du sucre de coco, c'est excellent aussi et ensuite je mélange en puissance 1 voire 2 je fais une petite pause et j'en profite pour gratter les bords donc là si je vois que c'est trop épais, à ce moment là je peux encore ajouter du lait maintenant que le mélange est prêt, je vais tout simplement utiliser de l'huile de coco pour faire cuire mes pancakes donc j'en mets vraiment à chaque fois une mini quantité par exemple le bout d'une cuillère ce qui est pratique quand vous faites tout au blender c'est que vous pouvez directement verser le mélange dans la poêle sachant que vous pouvez faire cette recette également à la main si vous mélangez tout à la main ou au fouet ça fonctionne aussi bien entendu donc là je vais faire, je crois, 2 ou 3 pancakes à la fois pendant que ça cuit je vais un petit peu vous parler des news alors en fait il faut savoir que dans ma dernière vidéo qui date de début d'année j'avais parlé de la reprise du sport j'avais parlé en fait de mes résolutions, enfin mes résolutions, entre guillemets, mes objectifs c'est à dire ne pas me prendre la tête, ne pas me foutre la pression etc donc il faut savoir que j'ai eu vraiment vraiment des coups durs en début d'année donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pratiqué la pensée positive j'ai pratiqué alors peu la loi de l'attraction mais on va dire que j'ai essayé, j'ai essayé d'évoluer dans ce sens en tout cas j'ai regardé beaucoup de vidéos de développement personnel, beaucoup de vidéos de motivation donc vraiment si vous êtes dans ma situation, si vous prenez des coups dans la vie ou si vous êtes démotivé, n'hésitez pas à vous booster de cette manière franchement je trouve que Youtube c'est un très bon outil à ce niveau là parce que vous avez énormément de vidéos qui sont disponibles et vraiment qui sont assez courtes même parfois, qui durent 3 minutes, 4 minutes il suffit de les écouter et vous allez tout de suite beaucoup mieux donc à force de se prendre des coups, disons qu'on s'endurcit et moi personnellement ça m'a rendu beaucoup plus forte mais ça m'a apporté énormément d'anxiété donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait du sport mais vraiment à petite dose disons que comme je vous l'ai dit, j'ai pas l'objectif de faire plusieurs séances par semaine spécialement enfin j'aimerais bien être aux alentours de 1 à 2 séances par semaine bien entendu mais ce que je vais pratiquer surtout c'est l'écoute donc en fait je vais vraiment y aller seulement quand je ressens la motivation même en me levant le matin, je me dis vivement ce soir que je puisse aller au sport quand j'ai vraiment envie d'y aller donc ce qui fait que disons que c'est pas régulier du tout mais comme je vous l'ai dit je préfère largement m'écouter et puis me sentir en accord avec moi-même et surtout ne pas brusquer mon corps puisque j'avais arrêté pendant 2 ans le sport donc du coup la reprise du sport je trouve c'est très bien passé maintenant je ne fais plus des séances à rallonge je fais entre 3 quarts d'heure et 1h, 1h10 maximum je prends une collation avant si vraiment j'ai faim je ne me brusque pas, j'essaye de pas vraiment être à mon maximum tout le temps j'essaye de sentir que je transpire, de sentir que je fais un effort mais de ne pas me retrouver complètement lessivée à la fin donc là vu que vous avez des petites bulles à la surface du pancakes je reviens à mes pancakes du coup il suffit simplement de décoller moi j'ai mis très peu dure donc forcément ça colle un petit peu vous décollez les bords et vous retournez donc les premiers ne sont pas forcément jolis mais peu importe, de toute façon c'est le goût qui compte ensuite au niveau de mes syndromes prémenstruels mon syndrome prémenstruel donc si vous avez suivi les derniers vlogs je vous en parlais donc ça devenait vraiment invivable presque quand j'ai arrêté la pilule et même aussi j'avais des douleurs pendant les règles enfin j'avais pas mal de désagréments en fait là ça commence enfin à se calmer mon cycle commence enfin à avoir un nombre de jours on va dire normal entre guillemets même s'il n'y a pas vraiment de normalité et en fait ce qui est bien c'est que je me sens beaucoup beaucoup mieux vraiment après combien de temps ? un an et demi d'arrêt de pilule un truc comme ça ? j'ai enfin réussi à trouver un équilibre ensuite je voulais vous parler du nobra donc le fait de ne pas porter de soutien-gorge alors vu que j'ai une poitrine assez conséquente et ben je pensais que c'était pas fait pour moi j'adorais regarder les vidéos des personnes qui ont parlé je me disais moi ce ne sera jamais mon cas c'est bien dommage et finalement j'ai réussi à ne pas porter de soutien-gorge dans certaines situations donc par exemple quand je suis chez moi c'est à dire que quand je suis chez moi tout un week-end quand je suis chez moi même le soir dès que je rentre j'enlève le soutien-gorge et je profite et là du coup j'ai beau faire un bonnet F vraiment au début c'était un petit peu difficile donc je sentais un certain inconfort et ben finalement au bout de quelques semaines quelques jours même déjà j'ai commencé à voir que je me tenais un peu plus droite à ne plus sentir autant le poids de mes seins en fait j'avais les mêmes effets que toutes les filles qui en parlent en tout cas toutes les vidéos que j'ai regardées sur Youtube et je me suis sentie tellement mieux et au niveau du maintien au niveau de la fermeté de la poitrine pas forcément au niveau de la fermeté de la peau mais au niveau de la fermeté de la poitrine j'ai vraiment vraiment vu un super effet ce qui fait que j'ai continué et maintenant je passe le maximum de temps sans soutien-gorge alors j'aurais bien voulu ne pas emporter pour sortir ou pas aller au travail mais personnellement moi ça me dérange en fait que ça se voit je sais que c'est un peu dommage de faire on va dire d'accorder autant d'importance au regard des autres mais je sais que ça se voit beaucoup donc ce qui fait que j'évite alors en fait ce que je fais c'est que si vraiment j'ai pas envie de porter de sa gorge parce que des fois ça me blesse vraiment pour vous dire ça me crée des plaies enfin voilà vu que je dois les porter serré en général sinon ça fait vraiment genre pas vachaler mais c'est pas péjoratif je suis pas en train de dire celles qui n'en portent pas avec une grosse poitrine sont pas jolies comme ça ça n'a rien à voir c'est que sur moi en fonction de ma morphologie en fonction de tout simplement la fermeté de ma poitrine je trouve que c'est pas très joli donc ce qui fait que je porte de temps en temps une brassière donc c'est le cas aujourd'hui donc ça se voit pas trop en fait que j'ai une brassière et non à sa gorge donc quand j'ai brassière c'est pas une brassière de sport de sport pardon hyper serré je parle de la brassière vous voyez avec beaucoup d'élastane hyper souple qui fait que ben voilà on va dire que ça vit quoi en fonction de vos mouvements tout ça ça vous sert pas donc moi personnellement je me sens beaucoup plus à l'aise dans ce genre de brassière là c'est quelque chose qui fait que je me sens vraiment beaucoup beaucoup plus à l'aise quand je porte une brassière je respire beaucoup mieux je me sens beaucoup mieux et je trouve que ça ne coupe pas la circulation donc voilà c'est une alternative pour celles qui ont une grosse poitrine ou qui n'osent pas vraiment porter de qui n'osent pas pardon ne plus porter de soutien-gorge petite ou grosse poitrine peu importe n'hésitez pas à porter des brassières élastiques des brassières avec beaucoup d'élastane sans armature vous allez voir la différence donc moi personnellement c'est une expérience que je fais mais je pense depuis je pense que ça doit faire un an plus ça va plus je trouve que mon buste se raffermine et je sens beaucoup beaucoup moins l'apesanteur je sens beaucoup moins en fait le poids de mes seins m'attirer vers le bas et je trouve que c'est c'est plutôt agréable alors après quand il fait très très chaud j'ai tendance voilà sans vous donner tous les détails à sentir un certain inconfort mais personnellement je préfère largement ça que d'avoir un soutien-gorge même chez moi parce qu'il faut savoir qu'avant je portais par exemple une brassière pour dormir enfin j'avais l'impression que si je portais pas de soutien-gorge mais ça allait tomber enfin voilà j'étais vraiment dans le dogme et maintenant je m'en suis libérée donc je suis vraiment très très fière de ça très contente je voulais également vous parler du lâcher prise notamment en matière de perte de poids en matière de plein de trucs c'est à dire que ça faisait aller environ un an et demi que j'essayais vraiment de lâcher prise en fait j'avais commencé je crois en début d'année 2016 à me dire voilà quels que soient les soucis quels que soient les problèmes essayez vraiment d'accueillir les choses avec sagesse de profiter de certains événements pour travailler sur toi-même et c'est à dire que j'y arrivais pas je paniquais dès que j'obtenais pas quelque chose et c'est décidément vous allez dire que ça colle en fait ça colle pas tant ça d'habitude je sais pas ce que j'ai fait c'est pas grave je pense que c'est peut-être ma poêle aussi qui est fatiguée donc j'avais du mal en fait à accueillir des choses avec sagesse et j'étais toujours en train de me plaindre de me plaindre à moi-même pas forcément aux autres et je me suis rendu compte qu'il fallait tout simplement que j'ai un peu plus de gratitude que je vois un peu plus de bon goûter des choses et que je me dise voilà il faut pas désespérer à la moindre difficulté puisque de toute façon c'est le fait de vous décourager qui fait que j'arrive pas à obtenir ce que je veux tout simplement en fait j'ai fait que ça travailler travailler sur moi-même pendant environ un an j'avais déjà commencé avant bien sûr donc il y a eu tout un cheminement en fait qui s'est fait et aujourd'hui je peux vous dire que quand quelqu'un me rejette quand quelqu'un m'embête quand moi-même je ne réussis pas quelque chose je prends une grande inspiration je réfléchis je remercie d'abord l'univers on va dire l'univers pour tout ce que j'ai vécu pour le fait d'avoir rencontré cette personne pour le fait d'avoir vécu cet événement et en fait ça me permet d'un coup d'avoir une vision qui est un peu plus claire et de voir dans quel but l'univers m'a amené cet événement tout simplement il faut savoir que j'en arrive par hasard bien sûr il y a des choses très très graves qui peuvent nous arriver et je ne dis pas que tout est bien et qu'il faut sauter au plafond dès qu'un problème nous arrive mais je me suis dit il y a forcément une raison et à chaque fois en fait j'ai essayé de remercier pour tout ça et finalement la solution apparaissait et je me suis rendu compte que d'abord en étant positive en étant comme on dit reconnaissante ben finalement on s'y retrouve beaucoup plus facilement quand on a des problèmes on se laisse moins noyer je dirais ça reste toujours difficile enfin à mon sens mais finalement on arrive plus facilement à rebondir alors j'ai toujours été quelqu'un de très positif je pars du principe que quand on se laisse complètement battre et qu'on est tout en train de se plaindre là on a une attitude qui attire finalement le négatif alors c'est quelque chose que vous devez entendre très souvent ça peut paraître un peu bisounours bateau mais en fait c'est carrément vrai donc maintenant je travaille énormément sur moi-même et finalement je trouve comme que ça bouge je trouve qu'il y a un effet il y a des choses qui se passent je pense que je vais vous laisser sur cette image de pancakes un peu raté j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt portez-vous bien bye bye